Oui, effectivement, suite à la campagne référendaire agressive et mensongère envers nous, et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est les allégations fallacieuses envers nous, dites par le Parti socialiste et les Verts lors du dernier Conseil communal. Nous sommes justement dans la salle du Conseil communal, vous en voulez à la classe politique, vous dites, personne ne nous a soutenus, mis à part le PLR. C'est exact. Je pense que si nous avions eu le soutien de la droite, nous aurions pu gagner ce vote. Et puis, autre personne à qui vous en voulez, c'est le syndicat Unia et son représentant Yves Deferra. Oui, effectivement, nous avons eu en face de nous des gens incompétents à préparer et qui ne connaissaient absolument pas les dossiers. Alors, avant cette démission qui aura lieu le 31 janvier prochain, officiellement, il y a une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu en octobre prochain et le but, c'est de se pencher sur la CCT. Allez-vous renouveler ou pas cette CCT ? C'est ça la question ? Effectivement, aujourd'hui, les membres de la CIC ont reçu une convocation à une assemblée extraordinaire où il sera traité deux points. Donc, le premier, ça sera l'annonce de la démission en bloc du comité actuel. Et la deuxième, nous mettrons en vote consultatif le maintien ou la dénonciation de cette convention collective. Il y a d'autres rendez-vous importants pour la CIC-Nion, notamment le marché de Noël. Est-ce que ce marché de Noël sera maintenu ? Alors, le comité en place a décidé d'honorer ses engagements jusqu'au 31 janvier 2020. Et évidemment que nous organiserons le marché de Noël encore cette année. Ce marché de Noël, c'est une réussite. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres animations, l'Octoberfest, la fête des enfants. Est-ce que vous allez peut-être trouver une structure pour pérenniser ces événements qui fonctionnent pour la CIC-Nion ? On va en discuter prochainement. En fait, ce que vous appelez, c'est avoir une convention collective de travail pour le commerce du détail, mais qui soit irréglée au niveau cantonal. Oui, je pense que maintenant, on va plutôt attendre que le canton ou la Confédération fassent quelque chose. Pour ma part, je pense que M. Philippot Lombardi avait été visionnaire par rapport à son projet de loi fédérale pour l'ouverture des commerces, justement pour contrer la concurrence qui nous entoure en Suisse. Mais pour l'instant, il y a urgence. Et là, vous appelez quand même le Conseil communal à trouver une solution pour les commerces qui n'ont pas d'employés, dont les commerçants sont leurs propres patrons, d'avoir un règlement voté dans l'urgence, par exemple. Je pense qu'actuellement, là, nous sommes dans l'urgence. Et au moins, juste pour les petits commerçants à caractère familial, ils devraient voter une loi nous autorisant le 7 sur 7, comme pour les boulangers et les fleuristes. Plusieurs commerces ont fermé depuis septembre. Quel est votre sentiment à l'issue de cette campagne suivie de ce référendum perdu par la CIC-Nion ? Eh bien, on se demande qui est le prochain à fermer. Actuellement, on en est là. Tous les jours, on m'annonce des fermetures de commerce. Est-ce qu'il y a une solution pour le commerce de détail ? Alors, je ne pense pas avoir la solution, mais je pense que la CIC avait été dans un processus et avait mis en place plusieurs choses pour justement dynamiser le centre-ville, comme amplifier les animations en ville. Et justement, cette heure en faisait partie pour ceux qui en avaient besoin. Jusqu'à présent, vous appliquez une convention collective de travail pour le petit commerce à Nyon. Cette convention est à bien plaire depuis 2017. Est-ce que ça veut dire que vous allez retourner à ce qui existait avant la convention collective de travail, c'est-à-dire une semaine de moins pour les employés et puis des tarifs horaires qui seront baissés ? Alors, ce n'est pas tout à fait exact ce que vous dites. Donc, les grands groupes ont des conventions collectives largement supérieures à la convention communale. Pour les petits commerçants, ils appliqueront la loi sur le travail et le code des obligations pour les nouveaux contrats.